allez salut à tous les amis on y va c'est parti là j'ai pas une perte de temps aujourd'hui confinement jour je sais plus 7,8,10 on va se faire aujourd'hui une vidéo spéciale pour la centième vidéo 6 croissants à la maison donc cette recette elle est faisable que si vous avez du beurre de tourage donc moi j'ai réussi grâce à mon réseau à récupérer un tout petit peu de beurre de tourage un petit peu vraiment et du coup je me suis dit je vais leur faire une vidéo pour faire 6 croissants de malade à la maison donc je vous montre la recette on perd pas trop de temps je vous explique et c'est parti la recette est simple je vous l'ai mis toujours pour un kilo sur la gauche mais vous n'en occupez pas à moins que vous vouliez lancer 36 croissants farine T45 100, trad 100, ça c'est pour équilibrer ma recette si je mets que de la T45 elle aura trop de force que de la trad pas assez de force voilà point ça c'est parce que voilà les farines je les connais un peu sel 4 grammes, sucre 30 grammes, levure 8, oeuf 10 grammes, 50-50 au lait c'est tous ces ingrédients ça va me donner à peu près un pâton de 350 grammes pour le beurre de tourage on verra après et ça ça sera demain pour l'instant on fait jour 1 pétrissage on se fait une belle boule on met ça on abaisse et on laisse au frigo toute la nuit je vous donne tous les secrets pour réussir respecter la recette surtout quand je dis 10 grammes d'oeuf mettez 10 tout doit être pesé sinon ça ne va pas marcher ça sera pas de la faute de la farine ça sera de la faute du professionnel ou amateur allez c'est parti j'ai tout mis mes ingrédients dans mon cul de poule mon sucre pareil je le mets je mélange tout à la main pendant 5 minutes je vous filme ça de haut pour le pétrissage vous êtes habitué maintenant on met tous les ingrédients farine sel sucre oeuf tout ok on ne se préoccupe pas de ça hop avec les mains propres on vient mélanger on va se faire un petit frasage voilà alors quand on en est là hop ma pâte est juste frasé je vais continuer à la pétrir retrouver la vidéo sur le pétrissage à la main la spécificité des croissants c'est que durant le tourage il va avoir indirectement du pétrissage donc on va s'appliquer on va faire un joli pétrissage et je vais vous montrer mais n'oubliez pas que pendant le tourage vu que vous abaissez votre pâte avec le rouleau il y a indirectement un étirage donc je pétris bien comme d'habitude ma pâte je la phrase je la pétris grossièrement pendant 5 minutes je la laisse une petite un petit temps de repos ok ça correspond pas une auto lise on me l'a souvent dit mais non vu qu'il ya tous les ingrédients c'est juste un petit temps de repos et dans dix minutes je la reprends et je la pétris une deuxième fois je continue le pétrissage ok pour avoir un aspect parfait donc là 20 minutes j'ai fait un petit j'ai continué mon pétrissage ok donc j'ai continué mon étirage au flage retrouvez dans les dernières vidéos que j'ai mis il ya tout le processus ok et sur les 100 dernières vidéos j'ai envie de vous dire il ya tout d'expliquer ok donc n'hésitez pas à aller jeter des coups d'oeil je relaisse encore dix minutes parce que pour moi c'est pas parfait et ensuite je repétrerai un petit coup mon pétrissage est terminé donc là c'est une étape en tout ça m'a pris à peu près 30 minutes qu'ont entre les temps de détente et de travail ok je vais bien filmer j'ai fait un petit forme de ballon de rugby ok un petit bâtard je vais la filmer bien au contact et je vais laisser pendant 20 minutes de détente à température ambiante là parce que j'ai le temps etc ça va lui permettre de se détendre détendre un petit peu et ensuite je vais passer je vais l'abaisser avec un rouleau je vais le mettre en forme prêt à accueillir le beurre et là ça va passer une nuit au frigo histoire que ça se détende ça prenne les arômes ça gagne en conservation ok et ça ça va être top nous revoilà 20 minutes plus tard donc là mon pâton est en détente j'ai préparé donc j'ai pris directement la plaque de mon frigo en fait pour pas m'embêter ok ne faites pas ça si vous n'avez pas de place 1 7 le bordel là je vais vous montrer je vais abaisser avec un rouleau le rouleau qui me fait toujours péter de rire ok avec les poignées à l'ancienne de grand mère je sais pas d'où j'ai vu seul où j'ai trouvé ça mais voilà ça va ça va faire le taf je vais abaisser mon pâton je vais vous donner les mesures exactes et je vais vous montrer l'épaisseur aussi il est beau il est abaissé il est tout beau donc là je suis à peu près à 20 centimètres pour témoins mon maître 20 par 25 26 quoi ok ça va le faire mon abaisse là ça fait à peu près un ennemi deux ok un millimètre 1 c'est très fin je vais la filmer et je la laisse pendant 12 heures à 4 degrés je la laisse toute la nuit au froid je m'en occupe pas le minimum que vous pouvez faire si vous voulez faire en direct c'est 30 minutes comme on fait pendant les tp mais là on a le temps on est à la maison on est à la bien on est en confinement donc là 12 heures à 4 degrés bien filmé allez c'est parti à demain les amis et re bonjour les amis donc là on est le jour 2 de la préparation donc ma pâte sort de pointage là donc normalement si vous avez bien fait votre boulot vous avez bien pesé elle a pas poussé vu qu'elle était bloquée à 4 degrés hop je la touche pour voir la consistance ça c'est important j'avais préparé donc j'ai découpé mon beurre là je viens de découper à l'instant donc ça c'est du beurre de tourage si vous n'avez pas de beurre de tourage ça va être compliqué de faire du beurre à la maison c'est un beurre avec un point de fusion plus élevé et du coup qui va résister un peu plus aux températures lors de la pousse etc sinon si vous le faites avec du beurre normal ça va un peu pisser comme on appelle c'est à dire que le beurre va couler lors de la pousse et au début de la cuisson donc ça c'est un beurre de tourage bien spécial c'est un président donc ce que j'ai fait une fois que j'ai touché ma pâte je la remets au froid et je vais essayer d'avoir la même consistance avec mon beurre en le travaillant avec mon rouleau je vous montre l'objectif étant d'avoir un morceau de beurre fin qui va s'incorporer dans la consistance de ma pâte donc là je vais mettre de la farine un peu dessus un peu dessous désolé je le fais une main personne pour me filmer un peu dessus un peu dessous pour pas que ça colle et ensuite je vais ramollir mon beurre avec mon rouleau je vais taper délicatement et vous allez voir qu'il va s'abaisser je vais vous montre ça donc voilà ça 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 baisse bien comme ça donc là j'ai une fine couche de beurre ça c'est grâce au beurre de courage un fine couche de beurre qui fait 13 par 18 ok ce qu'il faut c'est ne pas la faire trop longue pour qu'elle rentre bien dans le pâton donc les amis pour mon incorporation donc j'ai mon pâton qui est tout fin je vais placer mon beurre au milieu donc le beurre ce qui est bien c'est qu'il arrive à flanc et à flanc les techniques où on va plier le beurre en quatre comme une enveloppe des années 80 que vous voyez sur internet c'est fini plus personne fait ça pour justement avoir du beurre au plus loin du pâton donc après comme je dis toujours c'est mes techniques chacun fait comme il veut je plie d'un côté je plie de l'autre mais de bord viennent se souder ça va donner ça une couche de pâte dès que je zoome une couche de pâte une couche de beurre une couche de pâte le fait que ça ne soit pas soudé au bout c'est pas grave même si le beurre va un petit peu plus loin que du pâton c'est pas grave on l'enlèvera et là je vais abaisser à peu près à 3 mm donc pour ça il faut mon rouleau je vais fariner mon plan de travail mon tour donc là je farine pas comme en atelier je farine pour pas en mettre partout en fait je commence à abaisser délicatement donc comme on a baissé fait là je vais la mesurer ok 50 et en épaisseur on est à peu près sur un millimètre et demi deux millimètres deux millimètres je vais faire mon tour double donc je mets mon pâton face à moi voilà il faut bien penser à enlever l'excédent de farine pour éviter que la farine face que les feuillets ne s'accroche pas donc là j'ai bien nettoyé mon bâton je vais faire un petit pli de la taille d'une main sur ma gauche je rappelle ça c'est ma technique ok on va se faire un tour double un tour simple et ensuite vous pourrez si vous voulez à la maison faire trois tours simple faire ce que vous voulez là on va faire un double un simple comme ça vous verrez tout donc je fais un pli de la taille de ma main et l'autre va venir rejoindre bord à bord donc là je le fais à une main je vais je vais le finir et mes deux pâtons là hop vont venir se rejoindre à cet endroit là le but c'est d'avoir une couche fine et régulière de pattes hop quand c'est fait je passe un petit coup de balayette ou à la main le mieux voilà c'est la balayette bon j'en ai pas à la maison et je replie en deux bord à bord et j'appuie et là voilà et là avec mon rouleau je vais venir hop égaliser tout ça et donc là j'ai une couche de pattes beurre pattes patte beurre pattes pas de beurre pattes pas de beurre pattes ok donc ça c'est un tour double il n'y a pas besoin de le marquer parce que des fois les gens ils le marquent comme des bruns mais en fait cette marque qu'on donnait c'est dans les équipes de tour y est pour reconnaître ses pâtons en fait mais si c'est le tien et que tu sais où il est ben tu n'as pas besoin d'écraser ton feuilletage donc je ne le marque pas c'est un tour double je le mets 30 minutes au frigo à peu près 30 minutes c'est le minimum je peux mettre une heure deux heures plus c'est froid mieux c'est et ensuite je vais passer au tour simple donc là je sens mon bâton du frigo qui est bien frais je fais comme tout à l'heure je le place sur mon plan de travail à ma soudure à droite et je vais à regagner 50 cm à peu près j'abaisse je vous montre donc là exactement on est à 47 47 donc un petit peu moins de 50 voilà mon abaisse elle fait à peu près à une demi deux millimètres comme d'habitude donc le pliage du tour sam je vais plier en trois donc là je vais marquer cette partie hop et je vais recouvrir avec l'autre si c'est trop court j'ouvre et j'ajuste donc voilà ça doit vous donner ça ok donc surtout de bien avoir les pâtons qui se superposent ok de bien avoir de la pâte jusqu'au bout ok ça c'est pour quand on a un beau rectangle qui est bien fait et ensuite je replace ça donc certains vont marquer 2 plus 1 ne le faites pas je vous répète ça va écraser votre feuilletage c'est que dans les grosses brigades et là je repars pour environ 40 minutes au frigo tranquille c'est la dernière détente avant le détaillage donc là je laisse prendre son temps je peux allonger tant que c'est au froid il n'y a pas de souci donc je sens mon pâton au bout d'une heure là ça fait une heure j'ai eu un bon temps de détente tranquillement mais c'est bien plus vous allez allonger plus la pâte sera facile à allonger justement donc là c'est l'étape du détaillage je vais abaisser avec mon rouleau pour avoir six croissants je vous explique la technique je vais faire 25 par 25 donc j'abaisse au rouleau délicatement ok et une fois que j'ai la taille on va diviser ensemble je gagne en longueur donc là je suis à 27 c'est bien parce qu'avec le corps ça va rétrécir un tout petit peu et je gagne en largeur je mesure pour m'assurer que j'ai mes tailles donc une fois que j'ai mon pâton de 25 par 25 hop ça me fait un carré je vais diviser en trois et ensuite je vais couper en diagonale je vous montre depuis le haut donc là il fait à peu près deux et demi en épaisseur et après c'est ajusté en fonction du nombre alors surtout ne pas trop tirer les pâtons à main nue pourquoi parce que la main a tendance à chauffer le pâton donc je divise donc je prends ma taille exacte 28 je divise par trois ça fait un peu plus de 9,3 ok je mets je divise de façon régulière je marque juste et une fois que j'ai divisé up je vais couper avec un couteau qui coupe bien surtout en une fois pour ne pas abîmer le feuilletage donc je divise et je coupe ok et une fois que j'ai ces trois pans je les coupe en diagonale et surtout faut aller assez vite pour ne pas abîmer nos croissants une fois que mes six pâtons sont faits je vais passer à l'enroulage donc je ne tire pas trop j'ouvre un petit peu je vais le façonner façonner à une première trottoir une première bordure et je roule et ensuite j'enroule délicatement pour ne pas abîmer mon feuilletage donc je pars d'une base je les tire un tout petit peu je façonne mon trottoir ok la première bordure et ensuite je roule une fois que le début est fait j'enroule délicatement mon croissant pour ne pas abîmer le feuilletage je tire un petit peu j'appuie sur la pointe pour bien la souder dessous et ensuite je vais le placer de cette manière donc là on va voir que normalement on a un joli feuilletage qui est bien fait si j'ai été assez vite et que je me suis assez appliqué et je vais placer mes six croissants sur ma plaque voilà le résultat donc en messi croissant sont bien façonné détaillé et c'est enroulé donc voilà normalement je vous fais un petit sou vous allez avoir les couches de pâte et de feuilletage si c'est bien découpé propre il faut que les manips aillent vite pour faire des jolis croissants ne pas trop les étirer pour la pousse donc on va partir sur l'après environ deux heures et demie je pense parce que là il va faire 25 grand maximum chez moi je vais le mettre sur une plaque au fou je ne vais surtout pas allumer le four ok je vais les laisser pousser calmement tranquillement ne pas mettre de bol d'eau chaude parce que l'humidité ça va axe ça va abîmer en fait notre joli feuilletage donc je mets juste au four dans un endroit sans courant d'air et je laisse pousser tranquillement bon là ça fait environ une heure et demie que ça pousse donc voilà ce que j'ai fait j'ai regardé un peu la température qui faisait dans mon four 21 2 donc c'est très frais pour de la vienne ce que je vais faire je vais sortir mes croissants je vais chauffer un tout petit peu mon four genre atteindre 30 degrés ça me suffit surtout ne dépassez jamais les 30 degrés sinon ça va faire une catastrophe donc je le sors je je fais chauffer un petit peu mon four un tout petit peu ceux qui ont l'étuve ne mettez jamais à plus de 30 ok sinon le beurre il va commencer à fondre malgré le beurre de tourage donc je fais un peu chauffer et je remettrai dedans pour la fin de mon après le minimum avec mon four c'est 30 degrés donc là je vais laisser aller quelques secondes quelques minutes il va reprendre un petit coup en température et je vais finir ma pousse j'espère obtenir un température 27 pour preuve donc là ça fait deux minutes 40 je m'en parle j'ai mis mon thermomètre dans le four 48 degrés je les réglé à 30 donc si chez vous vous pensez que c'est réglo etc vous mettez ah oui c'est un petit peu tiède et vous mettez vos croissants dedans le beurre il va commencer à fondre ça va sur pousser donc là j'attends je laisse ouvert jusqu'à temps que j'ai 27 la température que je souhaitais et ensuite tranquille je finis ma pousse j'aimerais mes croissants tranquillement à finir de pousser pendant une heure j'ai bien attendu que la température redescend donc là je suis à 29 je l'ai mis devant mes croissants j'ai bien été à mon four je rappelle j'ai pas laissé en chauffe c'était juste pour lui donner un petit coup de chaud et là je vais fermer la bouche tranquillement je ferme ma porte et puis je vais attendre encore une heure je pense et ça fera environ deux heures et demie en tout mon après est terminé donc là ça va faire deux heures et quart à peu près avec ma petite technique pour faire réchauffer un peu mon four on voit que là c'est pas mal ça commence à pousser je vais dorer donc j'ai pris le reste de l'oeuf qui me restait d'hier ok j'ai pris un pinceau donc là j'ai un tout petit pinceau ce qui est pas mal c'est que ça va pas abîmer les feuillets quand vous dorez surtout pensez bien ne mettez pas trop de dorure brusquement là pour pas abîmer le feuilletage ok donc avec un oeuf bien battu bien fouetté je vais dorer tous mes croissants c'est fini de dorer ça doit donner ça surtout ne pas avoir d'oeuf qui coule sur la plaque mon croissant est bien doré de a à z ok et ensuite je vais passer à la mise au four à 160 degrés pas plus chaleur ventilée pour la dorure moi j'ai mis de l'oeuf que j'ai bien fouetté avec un peu de sel pour le délier il y en a qui mettent que du jaune il y en a qui mettent du jaune de la crème il y en a qui mettent de l'oeuf de la crème chacun sa petite tambouille un peu mais voilà moi c'est oeuf normal simple efficace vous connaissez maintenant allez j'attends que mon four soit chaud et je vous fais un petit timelapse pour bien terminer la fin de ma cuisson donc j'ai fait mes quinze minutes à 160 degrés donc après il faut ajuster en fonction de son four et pour finir je laisse toujours mon produit reçu et donc c'est la fin sur grille c'est très important pourquoi parce que il ya la fin de l'humidité qui va commencer qui va essayer de s'échapper du produit et si c'est pas sur grille l'humidité re-rentre dans le produit donc là voilà ma petite prod on va laisser reçu pendant 35 minutes sur grille et ensuite on va passer on va peut-être en ouvrir un pour voir l'intérieur parce que je sais que ça vous intéresse beaucoup et voilà les amis donc la cuisson est terminée donc il ya mes six produits j'en ai ouvert pour que vous voyez un petit peu donc là au niveau de la cuisson on voit qu'ils sont un petit peu un petit peu brioché c'est pas la qualité de fou alors si je pense surtout que ça se joue au niveau de la cuisson parce que lors de la cuisson à 14 minutes j'ai ouvert pour voir un petit peu le résultat et du coup la buée la vapeur là s'est échappé et ça a commencé un petit peu à s'affaisser après cette ouverture donc les fours professionnels ça n'a rien à voir vous pouvez bien voir à travers la l'air pulsé l'air ventilé même les fours à sol ça dépend mais l'air pulsé ça va vous apporter un résultat qui est autre quoi bon après on a des belles pièces on a des petits croissants qui sont sympas pour le petit dèche c'est bien feuilleté c'est mignon c'est pas top comme d'habitude en labo mais au moins ça fera l'affaire pour ce petit confinement allez merci à tous les amis j'espère que ça vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner sur boulangerie par appareil et de partager vos photos allez à bientôt les amis